oui non comment ça va aujourd'hui ça va mieux ça va mieux il fait bien chaud mais ça va oui j'ai une question d'internet un peu instable mais bon c'est oui oui non c'est pas grave on va faire avec moi même je suis d'accord je suis plus qu'un amateur à ce que je suis en train de faire donc c'est pas si c'est pas si grave que ça sinon comment ça va ça comment comment se passe la journée aujourd'hui là bas les 16h n'est ce pas les bientôt 16h30 ici c'est une journée et un dimanche ordinaire on est on anticipe sur les tâches la semaine à venir et on essaie tant de se reposer bon après ce n'est pas évident enfin il ya beaucoup de coupures d'électricité mais c'est relatif comparativement à là il ya quand même de gros efforts qui ont été faits ce côté là il fait chaud ça aussi c'est un classique du pays quoi donc je n'ai rien le quotidien le quotidien exactement exactement le quotidien tout à fait donc en fait ce qui ce qui m'a vraiment intéressé à vous joindre et vous inviter à parler sur le podcast c'était premièrement il ya quelques semaines l'un de mes amis a reposté un article ou bien une suite de tweets je crois que vous aviez posté par rapport au traitement des étrangers dans les pays africains c'est et que le fait que c'est un c'est un phénomène très courant et si possible si vous pouvez nous faire un résumé gens du contenu de ce que vous essayez de en vérité d'abord moi je vais m'excuser parce que je sais que ça fait quand même deux semaines que vous essayez en vain de de me mettre la main dessus j'ai été dans un marathon il ya des périodes comme ça mais si vous voyez dans en faisant le trait de base j'ai mis un visuel qui était déjà une forme de sensibilisation en disant que je vais dire des choses qui ne vont pas forcément plaire mais après ces choses viennent souvent de 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 mon vécu et ce que je disais c'est que c'est toujours plus facile en vérité quand un pays ou quand une communauté arrive à un certain stade d'évolution où elle n'a de choix que de que de continuer d'évoluer ou de stagner et quand elle n'arrive pas à maintenir cette espèce d'équilibre entre stagner et donc voilà être toujours sur sur la même longueur ou évoluer qu'est ce qui se fait il ya une espèce de régression et cette régression ces crises là on les on les malheureusement on les impute souvent aux maillons faibles de la communauté d'accord donc par exemple moi je prenais un exemple qui est tout bête quand je parle de ce qui s'est passé moi que j'ai vécu dans mon enfance c'était quand même à un moment où on connaissait déjà la première pour ceux qui sont qui sont qui sont dans la zone cfa on a connu la première dévaluation du franc cfa ça veut dire un effondrement du pouvoir d'achat des gens des dd des fonctionnaires de tout le monde en vérité on a connu les le gabon que j'ai cité mais ce n'est pas un problème propre au gabon c'est ce que j'essayais de dire à mes à mes amis gabonais mais que déjà c'était le il y avait les crises avec l'opep l'organisation du pétrole à l'international donc tout ça contribue à une chute du pouvoir d'achat et dans une société où en général ce sont les étrangers qui occupent des fonctions on va dire entre parenthèses les métiers les plus vilain de bas de l'échelle sociale quand ce sont les étrangers qui occupent ça et qu'il ya des tensions économiques les nationaux ont tendance à se retourner vers ces métiers là en disant les étrangers volent nos volent nos emplois ce qui n'est absolument pas le cas et on le voit par exemple en côte d'ivoire on l'a vu ce sont les étrangers les maliens les sénégalais les mauritaniens etc qui s'occupent des petits commerces des petites boutiques des petites épiceries de quartier on le voit au niger où je vis où tout ce qui est nourriture dans la rue etc c'est un commerce qui en général est fait par des étrangers notamment des togolais des béninois etc mais dès qu'il ya une crise c'est quoi c'est que ce sont ces gens là qui sont venus voler notre travail on n'a pas d'argent nous les nationaux on ne peut pas travailler parce que les étrangers prennent notre travail ce qui n'est absolument pas vrai les étrangers en vérité ils viennent occuper cet espace la nature horreur du vide comme on dit donc les étrangers viennent occuper cette frange là que les nationaux ne veulent pas parce qu'ils se sentent trop bien trop riches trop nobles pour le faire vous voyez donc c'est ce que j'essaie d'expliquer dans mon truc en disant que en vérité les étrangers sont très souvent victimes d'une violence qu'ils n'ont pas créé qu'ils ne comprennent même pas bien sûr juste dû à la rupture du tissu économique social politique c'est c'est un phénomène que j'ai toujours j'ai toujours trouvé curieux parce que moi même j'ai grandi au gabon juste mes parents sont togolais et mon nombre de personnes dans ma famille vivent dans plusieurs autres pays à travers l'afrique et bon il ya quelques échanges d'histoire ici et là mais c'est c'est à l'époque je ne comprenais pas parce que je n'avais pas la perspective c'est quand je suis venu ici aux états unis et là le même phénomène existe ici quand l'économie devient légèrement plus légèrement plus statique les nationaux se retournent vers la classe l'une des classes les plus l'un des une tranche de la de la société qui fait ses boulots de bas niveau là et ici c'est généralement les mexicains et c'est là que la communauté hispanique voilà 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 la communauté hispanique et vous pouvez voir dans les au journal ils sont constamment en train de parler de constamment en train de parler des illégaux mais c'est c'est simplement comme vous l'avez vraiment bien expliqué c'est c'est purement un problème économique que les deux les deux groupes les accusateurs et les accusés ne comprennent pas vraiment et on se trouve genre victimes tous les deux groupes se retrouvent victimes de l'ignorance de l'autre bon l'un plus un jour dans ce cas là non c'est un décalage en fait à cause du réseau internet ok ok le 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 truc qui m'a qui m'a choqué ces dernières années c'est quand le même phénomène c'est à faire par ici en afrique du sud entre les sud africains les nigériens les ghanéens c'est et je me rappelle c'est c'était quelques quelques temps ici avant le démarrage des manifestations de black lives matter et tout et tout le reste et j'étais et j'étais en train d'essayer d'expliquer le contraste de certaines oppressions qu'on blâme ici sur le racisme qui sont littéralement des problèmes économiques en réalité parce que la plupart de ces personnes des classes de ces personnes noires que vous voyez à la télé on leur tire dessus et tout ça ce sont des personnes qui sortent des ghettos en réalité c'est pas j'essayais d'expliquer à l'un de mes amis que on ne va pas tirer sur l'enfant d'un riche noir on ne va jamais tirer sur la fille d'obama si jamais elle est dans une situation illégale quelque part mais les les gens le crime il est facile de trouver le crime et d'accuser et le pointe pointer les gens du doigt quand les gens quand les choses vont mal au plus bas de la société parce que ça prend ça prend énormément de recul de sortir de ses propres émotions et du désespoir du moment pour savoir que autrui n'est pas le problème tout à fait mais bon c'est c'est je ne je ne saurais pas je ne saurais pas comment en fait je ne suis pas assez sage pour pouvoir expliquer ça à tout le monde je crois qu'il y a il y a il y a l'un de nos anciens quelque part sous un baobab qui qui devrait avoir un micro pour mieux expliquer ça à tout le monde quoi mais mais d'après vous c'est c'est quoi ? quelle serait la solution quelle serait la solution genre du moins quel est le moyen de sensibilisation ? je ne sais pas certains certains trouvent un peu trop utopiste ou vive mais je pense que l'un des moyens le meilleur moyen de rétablir tout ça c'est quoi ? c'est la gouvernance c'est qu'on rétablisse l'équilibre social un peu plus de justice sociale plus des défauts à défaut d'égalité et on était en termes de gouvernance si par exemple dans je parle de nos pays que je connais quasiment tous de l'Afrique de l'Ouest si tous les textes relatifs à la CDAO à l'UMOA à la ZLEKAF étaient appliqués de façon sincère on n'aurait même pas besoin en vérité de se dire que oui celui-là il est Aoussa, celui-là il est Ewe, celui-là il est Yoruba, celui-là il est ci, il est ça on vivrait comme un seul homme c'est un peu comme John Lennon disait dans sa chanson vous pouvez dire je suis un rêveur mais je ne suis pas le seul homme c'est beaucoup de justice sociale qu'il faut mettre en avant et il y a d'autres, il y a le mot à la mode on va dire ça dépend aussi, il faut revoir nos paradigmes donc dès lors qu'on part dans le sens où c'est une société de riches contre les pauvres il y aura forcément ces déséquilibres-là vous l'avez dit, la fille d'Obama, que ce soit Sacha ou Malia, je ne sais plus comment elle s'appelle elle n'aurait jamais eu les mêmes problèmes que moi j'aurais eu en étant juste moi-même dans une situation illégale comme vous le disiez tantôt donc il faudrait encore une fois, je me répète mais pour moi il n'y a pas beaucoup d'argumentation à faire sur cette question un peu plus de justice sociale, un peu plus de justice humaine un peu plus d'équité, on ne sera jamais moi je ne suis pas non plus utopiste au point de dire qu'on est tous égaux on sera tous égaux, ce n'est pas possible qu'on soit tous égaux mais c'est possible qu'il y ait un peu plus d'équité et l'équité c'est quoi, je l'expliquais de façon très terre à terre l'équité c'est le fait de pouvoir donner à chacun ce qui lui convient d'accord, et dès lors que ça s'est fait il y aura beaucoup plus de paix dans le monde en vérité il y aura beaucoup plus de paix l'une des conversations dans certains cercles intellectuels en Amérique du Nord ces trois dernières années a été la conversation sur les droits, la liberté d'expression et l'égalité, du moins l'égalité en anglais c'est equality of opportunity donc voilà l'égalité des opportunités je crois c'est peut-être c'est peut-être ce qui n'est pas assez bien expliqué parce que la question m'embête vraiment parce que moi par exemple mon problème avec le concept de justice sociale c'est il y a ceux-là dans la société qui ont travaillé, ont cravaché pour obtenir le confort dont ils jouissent à présent mais comme on le sait très bien dans nos sociétés africaines beaucoup de richesses ont été faites des manières les plus obscures possibles donc quand on essaie de ramener si on essaie par exemple d'instaurer et c'est pas que je suis en train de débattre que le fait qu'on ait besoin de justice sociale mais c'est la possibilité la possibilité qu'en essayant d'apporter une certaine justice sociale on enfreint on enfreint au droit de ceux qui ont acquis certains privilèges de manière complètement légale si le terme est approprié la justice sociale c'est quoi ? la justice sociale serait une justice sociale serait que je commets un délit je suis condamné pour ce délit vous commettez le même délit vous êtes condamné pour ce délit ça c'est de la justice sociale la justice sociale serait que l'enfant de Bill Gates puisse aller à l'école de même que mon enfant puisse aller à l'école que la société permette à ces enfants là d'aller à l'école d'aller tous à l'école indépendamment du pouvoir d'achat de leurs parents ça c'est de la justice sociale mais d'accord il y a des gens qui par une je sais pas si vous êtes croyant mais par une disposition du fait religieux qui est la destinée par leur travail acharné par les opportunités que la vie leur a données des gens se retrouvent à être milliardaires pendant que d'autres avec qui ils ont commencé sont toujours au même niveau de pas du tout millionnaires même pas millionnaires d'accord mais ces gens là on ne peut pas les condamner d'être devenus riches de façon honnête par leur dure labeur par les opportunités qui se sont ouvertes à eux comme ça on ne peut pas les condamner si par exemple vous avez eu la chance d'avoir un oncle on a eu le bac en même temps on est parti à l'université en même temps on a fait les mêmes études mais si par vous avez eu la chance d'avoir un oncle qui s'est dit écoute je vais te donner un fonds de 100 millions de dollars je dis c'est possible je sais pas je vous connais pas mais un oncle qui vous dit je vous donne 100 millions de dollars pour commencer une affaire c'est bien différent de moi qui n'aurait aucun soutien et qui après l'université va rédiger des CV et des lettres de motivation j'ai l'honneur et aller les déposer dans différents cabinets avec on va dire un ratio de 50% de chance de réussite et 50% de chance d'échec de risque d'échec plutôt donc pour moi la justice sociale c'est que tout le monde est en tout cas le même traitement humain mais maintenant c'est ce que vous vous appelez peut-être je sais pas quand vous avez parlé d'égalité des opportunités vous voyez le drame c'est un peu de vouloir aussi traduire des termes anglais directement en français ça ne donne rien c'est même contradictoire à l'idée c'est comme si aujourd'hui on vous dit égalité vous le dites comment en anglais et équité vous le dites comment en anglais souvent vous vous retrouvez avec le même mot qui veut dire deux choses etc désolé on fait ça c'est quelque souci de connexion c'est tranquille c'est pas un problème du tout pour moi ça fait partie des ingrédients de la sauce c'est ça donc je ne sais plus où on était on en était on était ça avait commencé passionnant vous étiez en train de m'éclairer légèrement sur le problème de 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 comment on appelle ça de trans oh je connais le mot en anglais trans de traduction voilà de traduction de traduction des idées mot à mot voilà c'est légèrement dangereux tout à fait tout à fait tout à fait parce que bon donc non allez-y allez-y non je disais j'étais juste en train de dire que j'étais parfaitement d'accord avec ça j'ai un autre sujet en particulier dont je voulais vous parler c'est après avoir lu l'article et j'ai essayé de faire des recherches sur ce que vous faisiez dans la vie vos autres activités et j'ai vu que vous avez lancé l'organisation Zilab Zoumin Labs Zoumin 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 ça veut dire c'est de la fraternité c'est en langue Aoussa du Niger et ça veut dire la fraternité parce que c'est quelque chose que j'ai fait quand même avec mon mon meilleur ami ok qui est comme on dit comme les plus jeunes disent mon partenaire de crime donc ça fait quand même 10 ans qu'on fait beaucoup de choses ensemble parfois de façon ponctuelle parfois de donc chacun de notre côté ou de façon ponctuelle on se retrouve sur certains projets et on s'est rendu compte que bon chacun de son côté représentait un certain label qualité donc dès lors qu'on était associé à des projets ça rassurait beaucoup de gens de savoir que Oumou ou lui était donc je disais que le fait de nous avoir sur certaines activités était la belle qualité et on a chacun de nous de son côté on a chacun d'autres activités lui il est dans les banques moi je suis dans les ONG on s'est dit que c'était quand même une bonne idée de de travailler ensemble de façon plus 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 formelle c'est vrai qu'il y a quatre ans on a monté quelque chose mais il faut aussi pour monter une société il faut une certaine maturité cette maturité qu'on n'avait pas ce temps qu'on n'avait pas et du coup bon je ne vais pas dire que ça a périclité mais il n'y avait pas de suivi mais depuis l'an dernier on a on a essayé de faire des choses de façon plus structurée un peu plus de temps moi j'ai j'ai appris à réorganiser un peu plus mon temps pour assurer pas seulement par rapport à cette structure mais pour des questions de vie même d'organisation de ma vie parce qu'à un moment on a envie de nouveaux challenges on a envie de nouveaux défis mais en ayant quand même une certaine sécurité derrière soi donc en réaménageant mon temps pour m'occuper aussi de cette et à Merci.